Salut ! Oh merde, le truc il se barre. Bon, comment vous dire ? Il est bientôt 19h, je viens de rendre règle Leclerc, on est un samedi, il pleut, il drache comme on dit, c'est pas il pleut, il drache. Incroyable ce temps, comment il est pourri, et encore je vous plains, vous les gens du Nord, c'est pire. Le Pas-de-Calais, franchement grosse, pensez à vous. Je regarde les informations tous les jours, et en plus tous les villages, les villes touchées, je les connais, ça me touche. Donc je vais essayer de faire vite parce qu'il y a du frais, j'ai été à Leclerc, 150 balles. Donc, j'ai dit, ok, déjà il y a le monde, il y a la pluie, il n'y a pas de passeport se garer, et en plus c'est cher. Alors, par contre, il y a des bons plans, parce que franchement, parfois on se fait berner, mais pas possible. Je vous en parle tout au fond, tout au fond de la vidéo, non, tout au long de la vidéo, ça ira mieux. On va commencer par le frais, et après on prendra le temps. J'ai acheté des choses, alors là par exemple, ce soir, je m'en vais manger, et on fait apérodinatoire. Je ne sais pas si vous le faites, nous on fait des jeux apérodinatoires, tout ça. Et j'ai commencé à prendre des trucs de Noël, donc du tarama, mais parfois on l'utilise en apérodinatoire. Donc, du petit tarama de Leclerc. Ensuite, j'ai pris ça pour Noël, je commence. Est-ce que ça se conserve ? Je n'ai même pas regardé. Ah merde ! Non ! 25-11, c'est maintenant ! Ah la teubée ! En fait, c'est du Kti-Piti. Kti-Piti, tu connais le Kti-Piti ? Moi je ne connais pas, c'est nouveau. Je vais tester, et ce n'est pas pour Noël en fin de compte, puisque c'est une date courte. Je ne suis pas maquillée à l'arrache, mais parce que je n'ai pas le temps. Et là, j'ai dit, il faut que je tourne vite cette vidéo. J'ai pris des crêpes au fromage pour mon petit Noël qui adore ça. Ensuite, j'ai pris des empañadas au saumon fumé. Voilà, petit truc sympatoche. On va continuer dans le frais. Des petits fromages, ça c'est pareil. Donc, il y a pour quelques jours de course, du rassort on va dire. Et il y a aussi pour ce soir l'apéro. Donc, des petits carrés de fromage. On continue dans le frais. Des mannequins, ils sont là. Hop là, j'ai pris des mannequins tradition. Cette fois-ci, pas au four, puisque je vous ai expliqué que les friteuses aères, elles prennent au four ou traditionnel, peu importe. Alors, après, j'ai de la feuille de chêne. Ça c'est pareil, pour faire une petite salade, j'aime bien. Je regarde ce qu'il y a à mettre au frais. Des champignons congelés. C'est rare que je prends ça, mais en ce moment je suis en galère. Il n'y a plus de champignons dans les rayons, il n'y a plus rien. Donc, quand j'ai envie de faire un petit plat, moi j'en ai sous la main. Même si c'est rempli de flotte, il faut le dire. J'ai pris des pommes de terre. Marie, oh là là, résolée mannequaine. Ça, à chaque fois j'en prends, ça sert. Attends, Bibi, j'ai pris des danettes pour les petits. Ceux avec les petits bonbons, c'est leur préféré. Il y en a quatre, même Léna, elle kiffe. Bref, avant de continuer la vidéo, comment ça t'es pas abonné ? C'est juste là, c'est gratos, ça permet de me soutenir. Et ça fait plaisir. Sinon, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram. Likez, partagez. Vous connaissez l'histoire, à force, on répète, on rabâche. Mais c'est vrai que ça permet de soutenir les créateurs que vous appréciez. Donc, merci beaucoup. Donc, ça veut dire que si personne ne like, ne s'abonne et ne partage, ou ne m'appréciez pas du tout, j'arrête tout de suite. J'ai pris des compotes de pommes Andros normales. Parce qu'il y a parfois zéro sucre et tout ça, mais là c'est des normales. J'ai pris ça, secret de crème président. Alors, je ne voulais pas prendre ça, c'est parce qu'il n'y avait plus rien dans le rayon crème fraîche. Plus rien, je ne sais pas ce qu'elle vaut celle-là. Goût véritable crème fraîche. Pourquoi il y a des crèmes fraîches qui n'ont pas le goût de crème fraîche ? Allez, on va continuer. J'ai pris des petits pizzas au fromage à partager. Donc, ça c'est pour, voilà, à partager. C'est sympa. Ça, oh là là, une pépitasse. Si vous n'avez jamais testé, testez les flam'n'cush. Alors, c'est un peu cher, je trouve quand même. Mais aux noix de Saint-Jacques. La pâte est fine, c'est croustillant. Tu sens la noix de Saint-Jacques. Ça, c'est une tuerie. Et voilà, tu le fais au four, tu partages. Et puis, chacun se sert. C'est très bien pour passer un petit samedi en famille. C'est cool. Ensuite, j'ai pris une pizza au feu de bois. Pareil, ça, tu rajoutes ça sur ta table. C'est sympa. Au feu de bois, c'est la marque de Leclerc. Mais ça va très bien. J'ai pris du entremont. Voilà, du entremont. Vous connaissez l'histoire. Ils font bien, celui-là. J'ai pris ça. Je trouve ça cher maintenant. Des escalopes milanaises à 4,93 euros. Voilà, il y avait le prix. Je pense qu'il y a deux. Ensuite, j'ai pris la marque Leclerc, tradilège. Du filet de poulet et du blanc de dinde. Les deux, ils sont fumés au bois d'être. Alors, c'est très compliqué parfois. C'est le même packaging, quoi, presque. Des chicken crusty finement épicés pour mon petit Eden qui aime ça. Ça, ça passe bien, mais c'est vrai que c'est un peu cher quand même. J'ai pris du lomo. Non, lomo. Lomo de dinde. Alors, je ne connaissais pas dans le nord. Et ici, il y en a beaucoup du lomo. Je crois que c'est souvent du porc. Mais là, il y en a à la dinde. Je les ai goûtés. C'est super bon. C'est mariné à l'ail au persil. Et je crois qu'il y a aussi au piment d'Espelette. J'ai pris du Saint-Moré. Je ne sais pas si vous avez testé. Saint-Moré saumon fumé. Moi, j'aime, mais un petit peu, quoi. Voilà. Des Danettes. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompée. J'ai pris au chocolat et pas à la valise. Je me gourre à chaque fois. Donc, des Danettes au chocolat. Ensuite, j'ai pris ça pour Marie. On dirait qu'elle sait. Des Perfect Pit. Alors, je crois que c'est du Shopmium. N'hésitez pas à aller voir sur l'application Shopmium. Ça, je vais me le faire rembourser. Donc là, j'ai bien pris un an. Et il y a deux au poulet, deux au poisson. Voilà. Pour ma mémine. Ça, c'est un guet ça sur mes péchages, là. Oui. Je vais t'en donner après si tu es sage. D'accord. J'ai pris du fromage à burger. Du fromage à croque. Voilà. Et il y a quoi en frais ? Il y a ça encore. Ça. Alors, j'ai pris pour ce soir du... La rillette de crabe. Je tremble, vous voyez. Parce que je n'arrête pas de courir partout. J'ai mes mains qui tremblent. Regardez, c'est horrible. La rillette de crabe. Et j'ai pris sauce apéro. Ça, c'est pour faire avec les concombres. Il est où mon concombre ? Je ne sais même pas où il est. J'ai pris des crudités, en fait. Est-ce que ma caméra fonctionne bien ? Oui. Et du surimi. Voilà, c'est pareil, à mettre sur la table, à partager. Voilà. Petit surimi de crabe, mais saveur crabe. Ce n'est pas au crabe du tout. Ce n'est pas du tout. Je crois que c'est du poisson de base. Ensuite, ça, c'est du shopmium. J'en ai pris deux. On pouvait en prendre jusqu'aux trois. Mais bon, je ne voulais pas. C'est ouvert. Après, c'est foutu. Je vais me faire rembourser mes pains hamburgers. Je vous mets le lien en barre d'infos. Ça vous intéresse. Ce n'est pas une collab du tout. Je vous l'ai déjà dit. J'ai repris ça. J'avais dit que j'ai arrêté. Surtout que c'était Nutri-Score. Je ne sais plus combien. Je ne regarde plus. C'est la dernière fois. Pour ce soir, j'ai pris du saucisson. Oui, un apéro sans saucisson. C'est fouet. C'est trop bon, le fouet. J'adore. J'ai pris des chips à la moutarde. Moutarde ? Pourquoi j'ai pris la moutarde ? Ah non, moutarde et poulet moutarde. Voilà. Des sacs pour le tri sélectif, pour mettre le carton et le papier, les sacs jaunes. J'ai pris du café Colombie. C'est ça, Colombie pour Aladin, parce qu'il kiffe. J'ai pris du Mee-Tay. Du Mee-Tay. Du Mee-Tay. J'ai dit du Mee-Tay. Du Mee-Tay. Voilà, je ne connais pas trop celui-là. Du Joker, le multifruit. Voilà, du multifruit. Des petits radis. Ça, c'est bon aussi, avec la petite sauce que j'ai précredité. Des gâteaux Bonne Maman. Ceux-là sont super bons. Ceux-là, c'est quoi ? Noisettes et chocolat, avec un fondant à l'intérieur. Tu commences à manger ça, tu n'arrêtes plus. J'ai repris ça. Alors, cette fois-ci, j'ai pris à la cassonade. Cœur fondant. Je vous ai expliqué que les petits adoraient ça. C'est vrai que ça, c'est toute mon enfance. Pain au chocolat. Non, non, non. Pain chocolatine. Non, je rigole. C'est marqué chocolatine quand même. À 2,14€, des pains au chocolat. Des petits princes au blé complet. Oh non, je me suis trompée. Je ne voulais pas prendre au blé complet. Est-ce qu'ils sont bons, ceux-là ? Je ne sais pas. Ah, moi, j'ai du frais ici. J'ai pris des nuggets perdo-du. Sans traitement antibiotique. Tu vois, maintenant, ils te marquent même ça dans les nuggets. Donc, t'imagines ce qu'on bouffait avant. Il y avait de l'OGM antibiotiques, sans sulfate, nitrite, je ne sais pas quoi. Des panées spéciales burger, comme ça, pour faire des hamburgers. Deux paires d'endus. Des pommes de terre. Alors, je ne comprends pas. Une semaine sur deux, ça augmente les pommes de terre. Là, c'est spécial four. Parce que nous, les ch'tis, qui ne sont plus ch'tis, je le sais, mais pommes de terre au four, c'est la vie. On est d'accord. Ça, c'est un truc, ça va vite. C'est bon. Bon, et puis même avec ce genre de pommes de terre, tu peux faire ce que tu veux. Qu'est-ce que j'ai pris encore ? Ça, des pepitos mini-rolls. Voilà, pour les enfants. J'ai pris ça. Alors, c'est des œufs de lampe. Noir. Voilà, ça, c'est normalement. Alors, attendez, je l'ai pris maintenant pour Noël, mais vu que je suis teubée, je n'ai pas regardé si ça se conservait. Ah, c'est bon, 2025. Donc, ça, c'est bon. Je peux le mettre au frigo. Ça sera pour Noël. J'ai pris ça. Alors, l'arnaque du siècle. Je vais à BM, et BM, c'est quand même un des stockers. Et je vois la boîte à 5,25 euros. Je me dis, ah ouais, ça va. Est-ce que je le prends maintenant ? Et je ne sais pas. Je dis, non, je ne le prends pas. Et je vais à Leclerc. Elle était à 4 euros et quelques. La même, hein. J'ai compté, je l'ai pris en photo, le même grammage et tout. 4 euros et quelques. Elle était un peu moins chère, mais c'est un peu moins cher. J'aurais pensé qu'à BM, c'était mieux. Et là, en fait, non. Donc, ça, c'est pour Miss Lena. Voilà, Noël. Je prévois, parce que je leur achète des chocolats à mes enfants. Je leur mets dans des chaussettes. Voilà, à l'ancienne. Un peu de magie. Pareil, j'ai pris ça. Alors, le packaging, je m'en fous, en fait, à vrai dire. Alors, je suis sûre que je les paye plus cher avec le packaging de Noël. Je vais les mettre dans les petites chaussettes et parpiller tout ça. J'ai pris du Benko, parce que je suis team Benko. Voilà, j'adore le Benko. Je bois de chocolat, mais franchement, il n'y a pas mieux que ça. Je préfère ça. J'ai pris des pommes 1,77 €. C'est des granis, je crois. Oui, c'est des granis. Quatre pommes comme ça. Les granis. Moi, j'adore les pommes vertes, acidulées et tout. Je sais que Noam aussi aime bien. On part sur les petits Pères Noël aussi. Les petits Pères Noël, ça, mettent dans les chaussettes des enfants. C'est ce que je vous expliquais. Du citron, parce que, pour Noël, parce qu'avec du saumon, les huîtres et tout, on ne sait jamais. Mais sinon, je prends ses règles avec du vin citron. On part dans les pâtes. J'ai pris des Barilla. Barilla, c'est la vie. J'ai l'impression que le focus ne se fait pas depuis tout à l'heure. J'espère qu'au l'heure du montage, je ne vais pas voir que c'est tout troupe parce que c'est affreux. J'ai pris cette pâte-là. Je ne les ai jamais prises. Elles sont grosses avec... Elles sont grosses. C'est des numéros 10. Ça change un peu. J'ai pris, bien sûr, les linguinis, mes pâtes favoris. Voilà. Celles-là, c'est mes préférées. J'ai pris des broquis aussi, de brossard. Donc, c'est moitié brownie, moitié cookie. Et maintenant, ça devient très tendance aussi dans les magasins, dans les magasins, dans les boulangeries, tout ça. C'est un mix entre un brownie et un cookie. C'est super bon. N'hésitez pas à tester. Franchement, ça passe bien. Est-ce qu'on est bon ? On est bon ? Sachant que là, j'ai deux gros sacs BM et Action. Mais Bibi, elle ne va pas tourner ça ce soir. Ça sera demain ou après-demain. Ah, il y a des saucisses par terre. Des miyaki. Donc, voilà. La vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est un retour de course Leclerc dans le speed. Mais voilà, vu qu'il y a un mal de choses qui changent, il y a des choses pour l'apéro et des choses pour Noël, j'ai dit, tiens, je vais filmer ça en rentrant. N'hésitez pas à me soutenir. Vous pouvez liker, partager, vous abonner. Me rejoindre sur Insta. Je vous dis à très vite, la team. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501